L'Obscur et le héros Je voudrais dans un premier temps distinguer trois étapes dans la marche vers l'ombre de la nuit. La première étape est celle où le sujet rétinopathe, connaissant son diagnostic, peut mener une vie quasi normale. Il est gêné mais sans plus et son entourage peut ne pas s'en apercevoir. La deuxième étape est celle dont je parlerai. Elle se situe à la charnière de la vie perdue. Des objets qui échappent, des formes et des couleurs qui se mélangent, des trottoirs qui s'évanouissent, des amis que l'on reconnaît à peine, des autres que l'on croise, qui sont inaccessibles à notre regard, du geste malhabile du quotidien. C'est cet entre-deux du voir et du non-voir, ce moment terrible et excitant où l'on ne sait plus ce que l'on va percevoir et quand. Tout se joue sur l'intensité de la lumière, de l'ombre, de l'endroit où est placé l'autre. Moment aussi où l'acuité visuelle est à son minimum, où le champ visuel, comme l'ombre au soleil devant, se rapetisse pour n'être plus qu'un point. Point fulgurant, point désespérant, point angoissant, point nul ou point terrible, qui fait de nous un voyant l'instant d'un éclair, un aveugle l'instant suivant. La troisième étape est celle où le sujet est dans la cécité. Je parlerai peu de ce cas, car il se situe sur un autre versant de mon propos. Lorsque la cécité est acquise, le taux d'angoisse diminue, les sujets sont obligés de faire le deuil de leur vision. Je vais donc parler de la deuxième étape, de cet instant charnière où nous basculons dans la vision minimum qui nous oblige à franchir le pas du normal au handicap. Des entretiens que j'ai menés, je dégage une dominante et une constante. Chacun des sujets interviewés a essayé de cacher le plus longtemps possible son incapacité à voir. Dans son milieu familial et dans son milieu professionnel surtout. Par exemple, je cachais mon handicap. Comment dire ? Comment exprimer ce qui nous arrive ? C'est dur d'expliquer aux gens. Évoquer la rétinite, les gens ne comprennent pas. J'avais peur. Peur de le leur dire. Peur de perdre mon emploi. Le mot peur englobe beaucoup de choses. État général. Déprime. Vis-à-vis d'un patron. Je n'étais pas la fille à avoir une grande gueule. J'étais digne vis-à-vis d'un supérieur. Mais c'était toujours le mot peur qui venait me détruire. C'était lourd à porter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Musique